Bonjour tout le monde, re-bienvenue à notre conférence, qui est la conférence Gouv 2.0 du Webcom. Re-bienvenue aux gens qui sont allés dîner et revenus, autant dans la salle que sur la webdiffusion. Comme nous sommes en direct, il se passe plein de choses pendant un dîner, et on a perdu notre co-animateur Mark Snyder, qui a dû, pour des raisons professionnelles, s'éjecter de la rencontre. Donc, on a quand même Pierre-Étienne, qui est un co-animateur d'expérience, parce que c'est lui qui a co-animé en novembre dernier. Je vais te laisser te présenter, Pierre-Étienne. Alors, moi, je travaille comme conseiller Web au Conseil du Trésor, et j'ai aussi activement participé à la rédaction du rapport Gautrin. Puis, comme l'a dit Patrick, l'automne dernier, on avait fait le premier Gouv Camp. Et puis, voilà. Disons que je suis apparu à la RESCO-CCI. Je crois maîtriser assez bien le sujet pour pouvoir m'y faire. Merci, Pierre-Étienne, d'être joint à nous. Pour la prochaine rencontre, le thème, c'est « Nos gouvernements sont-ils 2.0? » J'en parle de cette rencontre-là, parce que finalement, j'étais censé être de ce panel, et finalement, je suis devenu co-animateur moi aussi dans les derniers jours. Mais c'est EGouv Québec qui est un groupe de veille dans le domaine des communications numériques et du gouvernement en ligne, dont je fais partie, mais avec trois autres amis. On travaille dans les ministères et organismes, mais nos temps libres, on est fous comme ça. On aime tellement notre job qu'on continue à la faire dans les temps libres. Donc, on a mis en place EGouv Québec depuis environ un an. Et c'est par EGouv Québec que j'ai rencontré un peu les gens qui sont autour de la table aujourd'hui. On va parler donc de ville intelligente, on va parler d'expérience avec les jeunes qui s'engagent dans le gouvernement ouvert. On a aussi des exemples de ce côté-ci avec nos panélistes qui parlent de la fonction publique, mais au fédéral, des initiatives qu'il y a de ce côté-là. Et on a quelqu'un aussi du Cifrio qui va nous parler un peu des initiatives à l'international parce que c'est toujours bon et c'est excellent de faire de la veille pour savoir ce qui se passe aussi ailleurs. Ça nous permet d'échanger, d'apprendre également. Ça fait que c'est un peu la thématique. Je voulais faire un mélange d'initiatives réelles qui se passent dans les villes, municipalités et autres, mélangées aussi à des groupes de citoyens qui participent à faire avancer le gouvernement ouvert. Sous-titrage ST' 501